Bonjour Youtube ! Hé, dites, est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'elle était LA meilleure arme dans sa catégorie ? Moi ouais, au point que ça m'empêche de dormir ! Du coup voici ma liste après les tests intensifs qui ont consisté à casser beaucoup de tronches avec beaucoup d'armes, toutes, à part les trucs du genre ça, c'est déjà la pire catégorie arme du jeu, alors qu'en plus y'a pas de dégâts à la même portée qu'un boxeur manchot, c'est trop, même pour un adepte du BDSM comme moi. Dans cette vidéo, les persos ont 80 dans la stat offensive pour chaque arme afin d'atteindre le hard cap, et toutes les armes sont au niveau max, testées sur les mobs de Farou Mazoula parce qu'ils ont la même défense qu'une feuille de PQ. Moi je les ai joués un peu partout, mais faut bien trouver des cobayes pour la démonstration. Oui, ça fait beaucoup d'heures de jeu pour une simple vidéo, du coup si vous voulez soutenir, le pouce bleu, le commentaire, le partage, n'hésitez pas à me dire si d'autres sujets du genre vous intéressent. Meilleure arme par stats, meilleure légendaire, etc. J'veux dire, j'ai déjà la moitié des armes du jeu à fond, alors autant que ça serve. Et on va parler meilleure arme de corps à corps, donc pas les bâtons, etc. Même si je devrais dire meilleures armes, vu que dépendant de votre build, y'en a qui seront totalement useless, alors y'aura les mentions honorables. Oui je sais la liaison, c'est pour la blague. Et ces sujets à débat, notamment parce qu'on aime ou pas le moveset, je vous laisse donc me dire votre arme préférée. Commençons par ceux qui sont contents d'en avoir une petite, les dagues. Evidemment le moveset du couteau noir est cool et sa skill qui réduit les HP max est très forte, et plus on va dans les new games, plus c'est fort. Sincèrement, cette arme permet de rouler sur les boss. Sinon y'a bien évidemment la Reduvia, qui a l'AR le plus élevé de toutes les dagues, l'AR c'est les dégâts bruts de l'arme, sans penser à l'armure ou aux résistances de l'adversaire. Le saignement le plus élevé de toutes les dagues, peut-être bien de toutes les armes saignements d'ailleurs, sans le malus de dégâts qui va avec, et un Weapon Art qui existe ailleurs sauf que là il ne consomme pas de PV. Et Yulia la farmera pour vous après 2 minutes 15 de jeu. C'est sans doute la meilleure dague vous dirait quelqu'un d'intelligent, mais hé, vous êtes sur ma chaîne, du coup je vous dis plutôt que j'ai personnellement un faible pour le Chris de Pierre d'Eclat. Déjà en dégâts on est bien, et son Weapon Art est lui aussi une nette amélioration d'un autre déjà existant. Il envoie un rayon puis un coup d'estock en follow-up, c'est la même chose que Flèche de Pierre d'Eclat, sauf que ça a de la portée. Son coût en mana est presque le même et permet de dépasser les 2200 de dégâts pour 10 points seulement, ce qui est stupide. Il a en plus un très bon tracking, sans parler de sa hitbox qui ressemble à celle d'une fia de Punto. Bref, c'est pour un build Intel, mais quel régal ! Pour les épées, il y a évidemment Sex Tape avec Maman, plus connu sous le nom de Épée de la Nuit Ardente, mais c'est pour ses Weapon Art. Qui sont très bien, mais dépendent de deux stades différentes, et si on rajoute à ça le coup en esprit, la vita pour pas mourir, tout ça, c'est quand même très demandeur. Et 3 types de dégâts splittés, c'est vraiment chercher la merde. Je sais, je l'ajoute dans mon guide 100%. Par contre, à côté on a le joyau d'Eokhaïd, qui ne dépend que de l'Arcane. Sérieusement, oubliez son scaling en Dex, au-dessus de 20, il sert plus à rien. Pour en tirer le max, il faut les talismans en penser pour, mais ça permet de faire ça. Oui, et puis vous avez vu la portée. Ah non, c'est tout, c'est le seul argument. Une personne intelligente, encore une fois, vous dirait de regarder du côté de l'Épée Fine de Noble, qui, peu importe quel stade vous montez au Hard Carp, sera la deuxième meilleure en dégâts, côté épée courte, à part en Dex, où c'est juste LA meilleure. Faites pas gaffe à la R qui est notouardement bégée. Ah, et puis c'est aussi celle qui a le plus de portée. Les grandes épées, bon, là c'est compliqué parce qu'il y en a plein. Et oui, je sais qu'il y a celle des tourbiers, qui fait tout pareil que sa petite sœur d'Eokhaïd en mieux, mais des grandes épées, il y en a d'autres qui sont très bonnes, comparé aux épées qui offrent le choix mirobolant de deux, si vous voulez faire un build autour. En premier, l'Espanon de la Lune Obscure, plus connu sous le nom de Moonlight. Gros moveset, gros dégâts, grosse portée, et en plus, ça met de la congélation. C'est vraiment très fort, mais faut la booster, parce que sans son Weapon Art, c'est juste une grosse épée vacuement bleue. Sérieusement, il n'y a que moi qui trouve que le design est le moins bon de toutes les Moonlight qu'on ait jamais eu ? Sa variante fois, si je puis dire, est par contre pour moi la meilleure. La lame blasphématoire, qui si je vous demande de voter à main levée, sera peut-être élu meilleure arme du jeu, rien n'a envié à personne côté dégâts, et le gros cure-dent avec le plus de portée, un Weapon Art qui fait les mêmes dégâts que celui de la Moonlight, ça va vraiment dépendre de l'armure de l'ennemi, et en plus, il soigne. Et tuer avec l'épée elle-même soigne encore plus. Et étant une arme foie faisant du feu, il y a genre, je sais pas, 35 façons de la buffer, qui nécessitent pas d'être dans Terra Magica, et comme on a déjà de la foie, on a accès à Sermon Doré, et... Flamme Grantsmith Trained, je sais plus le nom français. Flamme, apporte-moi la force, un truc genre. Beaucoup d'ennemis sont sensibles au feu, ce qui fait la différence avec la Moonlight, je pense, et ce truc scale sur trois stades différentes, donc à part si vous jouez à intelligence, à Satavass. Et en plus, vos ennemis seront certainement en train de dégobiller, rien qu'à la regarder. Par contre, la Moonlight coûte au final moins en mana si on veut spammer son projectile, et il fait plus de dégâts de posture, donc ça peut stun plus facilement. Bref, les deux armes sont pour deux builds différents, et même si pour moi, la lame blasphématoire a quelques petits avantages, elles sont excellentes toutes les deux. Épée colossale. Oui, il y a celle de Maliketh, celle de Radan, tout ça, mais il y a le grand espadon, le seul, l'unique. En termes de portée, moveset, tout ça allait très bien, notamment son attaque accroupie, puis les dégâts de son truc sont débiles. Peu importe quel type de centre de guerre vous mettez dessus, le scaling sera bon, et je vous parle même pas des garde-counter ni de la facilité à casser la posture. En plus, ça protège autant qu'un bouclier. Bref, la Great Sword, mangez-en. C'est Guts qui conseille. Les rapières, c'est pas des armes que j'affectionne, mais mon choix se porte sur la rapière Mirmi... Mirce... Mir... Enfin, la rouge, là. Elle est pareille que les autres concernant le moveset, la portée, tout ça, mais elle a deux choses pour elle. Premièrement, elle inflige de la corruption et carlate, mais elle peut, deuxièmement, être équipée de la centre de guerre qu'on veut, ce qui permet de transformer son scaling et même rajouter du poison et du saignement. Et du saignement. Les deux à la fois. Parce que vomir, c'est marrant uniquement s'il y a des caillots dedans. Avec une autre rapière en main gauche, Elin a une animation spéciale lui permettant de mettre trois coups très rapides et ça devient donc vraiment facile d'infliger trois altérations d'état d'un coup, ce qui est surpuissant, surtout quand toutes font des dégâts selon un certain pourcentage. Plus vous avancez dans le jeu, plus c'est fort. Concernant les grandes rapières, ça sera la spirale sanglante, il n'y a même pas débat. En termes de dégâts, c'est pas la pire sans être la meilleure, mais elle a poil le saignement, donc ça rattrape vite les quelques points qu'elle fait en moins. Et surtout, la sassante de guerre qui permet de se repositionner donne 30 frames d'invulnérabilité. Vous savez que quand vous faites une roulade, vous êtes invulnérable. Vous savez ça. Bon, en étant sous 30% de poids et en ayant la meilleure roulade possible, qui donne le plus de frames d'invulnérabilité, vous en aurez 13. Cette arme vous rend invulnérable deux fois plus longtemps qu'une roulade. C'est... C'est stupide ! Et en plus, vous pouvez chanter Spin to win avant de le planter dans les yeux du gars d'en face. Alors, oui, la lame rocheuse du roi dragon t'a plus fort, et encore, faut prendre en compte le saignement, mais je trouve que ça ne compense pas pour la salle de guerre. Lame rocheuse du roi des dragons. Le mec qui a nommé cette épée devait vraiment avoir besoin de compenser. Pour les épées courbées, on a celle du bandit pour jouer saignement, assez terrible vu la vitesse de frappe en ambit, mais elle n'égale pas celle d'Astelle. Déjà parce que vous avez certainement dû démembrer une libellule géante pour vous la procurer vu sa tronche, ce qui est métal. Et ensuite, parce que son attaque forte a une animation unique qui permet d'avoir beaucoup de portée, gratuitement, Stagger et stun plutôt bien et parce que son weapon art est totalement craqué. Dans ce nuage de bullshit magique, il y a plusieurs zones d'explosion. Et si un ennemi est assez gros, il peut en bouffer jusqu'à 4, ce qui fait 4 fois plus de dégâts et 4 fois plus de dégâts de posture. Vous cassez donc les fions et les gardes à vitesse grand V. A ne pas confondre avec casser le fion des gardes. Hein, c'est pas sur Youtube ça. Et si vous êtes dans un couloir, il va pas y avoir un glitch bizarre où ça passe à travers les murs. Au contraire, le nuage va être concentré au centre et donc tous les dégâts seront aussi concentrés qu'une tomate. Pour les mêmes raisons, le projectile en moins, l'étoile du bâtard est je pense le meilleur fléau. En plus d'ouvrir la voie à tout, t'as un tas de tontes gratuits genre « Hey, tu t'es fait défoncer par mon bâtard ! » Ouais, je sais pas, à vous de trouver. Vous pouvez réfléchir par vous-même pour trouver des insultes, non ? Déjà que vous comptez sur quelqu'un pour vous dire quelles sont les meilleures armes. Bref, les autres fléaux étant pas forcément incroyables et demandant des stats qui font peur, je vois pas pourquoi je me priverais d'un prout magique qui peut wipe une salle contre 25 de mana. Pour les grandes épées courbées, il y en a deux. Si vous allez en force, c'est celle droppée par les hommes bêtes qui en lourde fait 300 de dégâts et un scaling de A. Croyez-moi que les gars en face flippent leur mère en vous voyant arriver. Mais la meilleure reste le croc du limier. 345 de dégâts scaling B, très très grosse portée à l'inverse de celle des hommes bêtes qui en ont une petite, je parle de la portée, un mousset agréable et rapide vu la taille du bousin et un weapon art bon, un peu kikou, un peu artorias, un peu tout ça. Et je sais qu'un sacré paquet d'entre vous sont des kikujab anime fans, moi le premier. Alors on va pas se plantre d'avoir un prétexte pour laisser s'exprimer notre chounibu intérieur, non ? Si vous êtes concernés, vous savez très bien ce que ça veut dire. Et sinon, bah bravo, vous avez sans doute une vie sociale, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous allez me parler de rivières sanglantes et d'éclipses lunaires qui sont tous les deux très cool et je sais que faire tchac-tchac dans les airs et balancer des yadugas t'es une chose ça vous excite, bande de weeb ! Mais éclipses demandent, je trouve, beaucoup de stats pour un casters, surtout quand on sait combien de mobs résistent à la magie et l'autre, euh... Mouais. Traitez-moi d'hérétiques tant que vous voulez mais son weapon art, aussi cool qu'il soit, n'a que 50 de saignements ce qui est moyen de mettre un truc très semblable sur les autres katanas qui du coup auront 82 de saignements. Mais ils feront pas de feu et le combo feu plus saignements c'est un peu le mode facile du jeu, je vous l'accorde. En plus, autant Eclipse que Rediaire font des dégâts splittés, à moitié physique, à moitié autre chose et du coup, c'est pas incroyable. Mieux vaut 100% quelque chose que 50-50. Non, moi j'ai un fait pour Nagakiba qui tape tout pareil que les autres mais à une portée ahurissante. Après, oui, c'est plus un Odachi qu'un katana mais bref, il a rien à en vivre aux autres, il peut mettre plus de saignements que rivières sanglantes, rivières limites comme une lance, c'est une arme très sous-estimée je trouve. Et si vous voulez vraiment faire du feu et du saignement, vous pouvez toujours y coller lames de feu sanguins. Regardez, tout pareil mais mieux. Pour les lames doubles, il y en a deux qui se démarquent, l'écorcheur sans chair et celle d'Eleanora. L'apôtre, bah, elle fait mal quoi puis son weapon art est vraiment fort. Sur certains ennemis un peu pathos c'est débile vu qu'il reste dedans, genre la bête d'Elden ça la vaporise. Après, il faut aimer son attaque chargée et accepter de se battre avec un truc laissé par l'évolution pour moi pas si ouf que ça, autant les lames doubles d'Eleanora sont je trouve bien meilleures parce que leurs lames sont doubles. Eh, qui s'en serait douté ? Donc ça stagger en boucle les petits ennemis, assez souvent les autres vu le nombre de coups à la seconde, émet du saignement très vite. Et son weapon art, bon bah suffit de le regarder et qu'est-ce que vous voulez lui reprocher. Sinon ses attaques chargées, on en parle ? Non, non vaut mieux pas, ça va m'énerver. Bref, il est un perso tout rouge et vous aurez la joie d'un carnet Dark Maul. Les haches, beaucoup vous parleront de celle du faucon et je comprends. Et perso, j'aime la petite hachette de glace et surtout la hache distordue. Toutes les deux tapent plus vite que la moyenne et celle de glace a un weapon art qui même nerfé reste très fort. Cependant, je préfère l'autre qui va permettre de mettre les altérations d'état très vite et tape plus vite parce que c'est une hache double donc avec une lame de chaque côté. En plus, elle a un très bon scaling dont celui en force qui reste toujours plus haut qu'il ne le devrait, peut choper sans saignement puis si vous voulez cheese le jeu, vous pouvez aussi lui mettre la patinoire. Et j'aime bien le moveset là où normalement j'aime pas celui des haches. J'aime encore moins celui des grands de haches mais j'aime beaucoup l'encre. C'est de loin la meilleure hache. En vitesse portée, tout ça, c'est la même que les autres mais ses dégâts ne sont pas tranchants comme les autres haches, ils sont perçants. Et il y a très peu d'ennemis résistants aux perçants. En plus, ça veut dire qu'on peut mettre le talisman de la lance qui renforce les contre-attaques d'armes perçantes de 15%. Et si vous tapez en même temps que l'ennemi, vous pouvez tanker grâce au centre de guerre et l'hyper-armor mais lui par contre, vous avez une idée d'à quel point ce truc violente les boss avec frappe déchaînée ? Les marteaux sont des armes assez dégueulasses. Pas de portée, un moveset simpliste constitué du nombre incroyable de un mouvement, celui du bonch, et c'est dur de les aimer. Il y en a un qui a un peu plus de portée, un peu plus de dégâts et de dégâts de posture que d'autres, c'est le gourdin de pierre. Du coup, pour moi, c'est meilleur. Pour les grands marteaux, c'est plus compliqué. Enfin, si vous jouez full force, non, c'est le marteau de pierre vu ses dégâts outranciers, mais par contre, il n'a pas de portée. Ensuite, on a la trompette magique qu'est le weapon art le plus absurde du jeu. Ce n'est pas des dégâts que vous faites à ce niveau-là, c'est un putain de code postal. C'est le marteau de pierre putréfié qui met de base la corruption écarlate qu'on peut mettre en saignement et qui tapera toujours à 270 avec un scaling de A en force. LOL ! Et donc, met saignement et corruption écarlate. Donc avec un weapon art qui vous fait taper rapidement, je vous laisse imaginer le carnage. et si vous suivez mon guide 100%, vous savez que j'ai personnellement un faible pour le marteau cornu. Côté dégâts, il est présent, aucun problème. Il garde un très bon scaling peu importe dans quel délire vous partez et a plus de portée que les autres. Son moveset aussi est plus agréable parce que plus diversifié. Il est plus rapide qu'en prix à deux mains et il vous soigne de 4% de votre vie max à chaque fois que vous tuez un ennemi avec. Oh, et si vous voulez partir sur de la congélation, c'est la seule arme du jeu qui n'a aucun scaling en intelligence et en plus gardera un B en force et c'est en Dex. Donc ça permet des builds uniques. Je sais pas qui avait besoin de cette info mais ça me fait plaisir. Pour les armes colossales, il y a le fléau des géants. Voilà, tout ce que vous avez entendu d'autre n'est que mensonge. Concernant les lances, si ça tenait qu'à moi, je vous dirais la Yali parce qu'elle a un moveset que j'adore et qu'avec le saignement inné plus certaines centres de guerre, il y a moyen de faire des trucs ouf mais on peut pas lutter contre celle de Grand Saxe. Elle demande 20 forces, ok, c'est beaucoup pour une arme Dex mais regardez ce weapon art. Il fait des dégâts de dingue mais une portée qui fait peur et si ça vous empêche pas de dormir la nuit, c'est l'arme ultime pour fromager vos ennemis. Puis pour viser les points faibles du genre les têtes, c'est parfait. Les grandes lances et une catégorie où il n'y a pas débat, c'est celle de Mogwin. Dégâts, tout ça très bien en elle-même mais son weapon art totalement pété quitte à pas 360 degrés à travers les murs, là, c'est débile. Sa portée aussi est débile d'ailleurs, suffit d'avoir assez de poils au cas où certains ennemis arrivent à s'approcher et de spammer L2. GG ou Alplaid ? Non, sérieusement, à ce point-là, c'est peut-être l'arme la plus puissante du jeu. Alors bien sûr, on peut toujours cheaser avec plein d'autres armes et avec plein de talismans et avec plein de centres de guerre, etc. Oui, mais si vous prenez juste une arme comme ça en elle-même, voilà, elle, voilà. Vous faites un bouton, vous faites L2. Fin le jeu avec L2 ? Oui. Pour les Halbard, il y a la draconique qui avec les derniers patchs est devenue assez immonde. 330 de dégâts alors que son weapon art lui en rajoute 160 de foudre, ce qui est rare et la congélation, c'est évidemment très bien. Cependant, je préfère celle du cavalier crépusculaire qui ne tape pas vraiment moins fort grâce à de meilleurs scalings mais aussi parce qu'elle n'est pas uniquement pour les builds de force. Et son moveset est beaucoup plus varié. Il y a tout, du pog, du latéral d'un sens, de l'autre, du vertical, bref, une arme très complète, relativement légère et rapide pour ce que c'est et qui conviendra à petits et grands. Par contre, il faudrait la laver de temps en temps. Pour les faux, c'est la faux mortuaire. En fait, c'est celle qui a le plus haut potentiel de dégâts. Est-ce qu'elle surtout force, ce qui est différent des autres ? Et on peut changer la centre de guerre, ce qui n'est pas le cas de la Halo par exemple, qui a un weapon art cool mais qui fait fou le dégât sacré et beaucoup d'ennemis y sont résistants, surtout dans le dernier tiers du jeu. Donc la faux mortuaire fait visuellement plus faux dans le sens arme dégueulasse de la faucheuse, a le plus haut potentiel de dégâts et il m'en faut pas plus pour la mettre top 1. Surtout que je joue les fouets et le rumi. Le pétale machin qui met le saignement est très bien mais si vous en avez un dans chaque main. Pour une seule arme, le rumi. En termes de dégâts, il est plus haut que les autres et il n'a pas de weapon art attitré donc on peut mettre celui qu'on veut même si les fouets en ont peu. Rien de spécial à dire de plus par contre les fouets sont malheureusement très limités donc c'est dur de vraiment les aimer. Dans Elden Ring en tout cas. Pour mettre des patates, c'est évidemment les Globes RIC qui tapent plus fort et plus vite que les autres en plus de mettre du saignement ce qui est assez inutile vu que les mecs sont de toute façon morts avant. C'est surtout leur attaque chargée qui part extrêmement vite et fait énormément de dégâts de poids qui est intéressante. Sa couple en reste en fait la version plus plus des boules magiques qui sont le deuxième meilleur cest donc pourquoi en choisir une autre paire j'ai envie de demander. Sérieusement, le weapon art qui double votre prochaine attaque de 80% est en deux chargées vous en mettez deux le gars est par terre vous lui mettez un fond stable et il est mort. Et pour les griffes ça sera les Crovenimes déjà parce qu'en dégâts ils sont au-dessus grâce à leur scaling de A mais surtout parce qu'on peut tricher avec. En fait à mettre l'état poison mortel qui est un poison qui dure trois fois moins longtemps qu'un poison classique mais fait deux fois plus de dégâts. Et si on change son scaling de base en poison avec une sorte de guerre là son poison fera toujours aussi mal mais il durera autant qu'un poison classique et du coup ça triplera les dégâts du poison. Ça devient donc vraiment vénère. Et ça marche pour n'importe quelle altération d'état donc saignement congélation et corruption écarlate font la même chose. Je me suis planté votre impréféré parce que je suis sûr que vous en avez toutes des différents comparé à moi et puis si vous voulez voir des builds d'autres vidéos sur des armes des sorts des armes légendaires challenge run je sais pas écoutez lâchez-vous voilà je vous remercie je vous dis à plus tard ciao Ils s'envolent en hélicobit par la fenêtre